Mon charme béni-moi est d'avoir un enfant de Dieu, et quand on est enfant de Dieu, fils de Dieu, quand on sait, oui, quand on veut qu'on est, que c'est un Dieu qui vous a créé, il faut quand même rechercher un peu, parce que c'est pour sauver sa même béni-moi, je suis là. Il y a 2000 ans, peut-être que le béni n'existait pas, mais il y avait des hommes, il y avait des humains, mon fils a été envoyé, je l'ai envoyé pour sauver le monde, et il a fait ce qu'il pouvait faire, mais les hommes ne lui ont pas laissé le temps d'aller plus loin, mais malgré ça, le salut étant rentré dans le monde, les hommes ont pornu le salut. Ceux qui en voulaient, ils en ont profité, ceux qui ont cru en Jésus, et qui ont gardé la foi en lui, ils ont été sauvés. Maintenant, à travers les siècles, ceux qui ont reçu de leur paix, l'héritage de la foi, et qui l'ont gardé précieusement, et qui ont cru sincèrement en Jésus, à travers les siècles, ont été sauvés aussi. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est qu'une fête, ce n'est qu'un anniversaire, ça ressemble un peu à une formalité, mais en fait, c'est l'histoire de la création. C'est les chrétiens, ceux qui se reconnaissent en tant que fils de Dieu, ils savent que c'est l'histoire de leur salut. Et donc, on dit merci à Jésus, merci à ce bébé qui est né à Nazareth. On fête la Noël, et en même temps, on demande des grâces. Les chrétiens reçoivent des grâces, les darbots qui sont venus pour recevoir des grâces de Jésus, qui est fils de Darbo, vrai Dieu, vrai Rabe, pour commencer une nouvelle année. Donc, c'est ceux que nous avons fêtés aussi. Les darbots qui sont venus de partout, pour recevoir les bénédictions. Aujourd'hui, que le Christ n'est plus là, en chair, en os, au moins son père est là, et c'est même plus grand, c'est plus fort, plus dense. Et il n'y a pas, comment dire, aucun darbots qui ne peut espérer mieux que de passer ce moment de joie, de bonheur avec Dieu lui-même, avec Darbo lui-même, en début de l'univers.